Merci d'être venus aussi nombreux ce soir pour cette rencontre tout à fait exceptionnelle de la 31e comédie du livre, une comédie du livre consacrée donc aux littératures italiennes contemporaines avec 36 écrivains que vous avez déjà l'occasion de découvrir aujourd'hui et demain et après demain pendant tout ce week-end. Je remercie infiniment Emiliana Agus et Luciana Castellina de leur présence à Montpellier, c'est à la fois un plaisir et un honneur de vous accueillir. Je remercie bien sûr Liana Lévy et les éditions Liana Lévy et Lodi Pajot pour leur soutien, leur aide et d'avoir permis à tous ces écrivains d'être présents à Montpellier pendant ces trois jours. Je remercie Florence Noiville puisque Le Monde des Livres est depuis quelques années maintenant un partenaire fidèle et précieux de la comédie du livre et ce partenariat nous honore. Et enfin je remercie Antonella Vignoli, l'interprète qui sera à côté de Milena Agus ce soir et les deux comédiennes Héloïse Alibi et Julienne Mouchonna qui liront des extraits. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci Régis. Inutile de dire que je m'associe à vos remerciements qui vont vers Milena, vers Luciana, vers Antonella et vers nos deux comédiennes. Nous allons ce soir parler d'un livre, d'un très beau livre qui s'appelle « Prends garde » signé à quatre mains de Milena Agus et de Luciana Castellina. « Prends garde » en italien d'ailleurs c'est « Guardati » « Guardati dalla mia fame » « Prends garde à ma faim » parce que ça renvoie à un verre, un verre de Mahmoud Darwish, vous savez le poète et écrivain palestinien Mahmoud Darwish, disparu aujourd'hui. « Prends garde à ma faim et à ma colère ». La faim et la colère, c'est ce qui règne en Italie, dans les Pouilles, en 1946. 1946 donc, bien entendu, on est au lendemain de la guerre. La guerre est terminée, mais en réalité dans les Pouilles, elle ne l'est pas encore complètement. C'est une quasi-guerre civile qui règne là, où les propriétaires terriens sont, disons, un peu arc-boutés sur leurs privilèges et où les ouvriers agricoles réclament la justice. Jusqu'au moment où la famine, la pauvreté et la famine enveniment tout. Fusillades, lynchages, incendies criminels. Et là, il y a là, dans cet endroit des Pouilles, dont on va bien entendu reparler en détail, quatre sœurs qui sont comme quatre vieilles femmes un peu bigotes et qui, bizarrement, vivent tellement recluses dans leurs propriétés qu'elles semblent toutes ignorées de ce qui se passe dehors. Et bien entendu, cette indifférence, s'il s'agit d'indifférence, au moment où un coup de feu part comme ça, on ne sait pas très bien d'où ni comment, met le feu aux poudres et ses sœurs, ses femmes, vont être désignées comme des coupables idéales, victimes idéales. Voilà un peu le point de départ de ce livre à quatre mains. Donc, à ma droite, j'ai les deux mains de Luciana Castellina, qui est une grande figure de la gauche italienne, donc une grande figure politique, membre, l'entente du Parti communiste, puis ayant fondé le journal Il Manifesto, ancienne parlementaire et parlementaire européenne, mais aussi écrivaine italienne et journaliste. Et puis, à ma gauche, Milena Agus, que vous connaissez certainement très bien, parce qu'elle a, en 2007, fait paraître aux éditions Liana Levy, un livre devenu best-seller qui s'appelle Mal de pierre, un livre devenu aussi un film adapté par Nicole Garcia, montré au Festival de Cannes très récemment et qui sortira sur nos écrans en octobre. Milena n'est pas seulement l'auteur de Mal de pierre, elle est l'auteur de beaucoup d'autres romans, dont le dernier s'appelle 100 dessus dessous, un très beau huis clos dans un immeuble de Cagliari, et également Soto Sopra, qui vient de paraître également aux éditions Liana Levy. Voilà. Alors, je voudrais d'abord me tourner vers vous, Luciana, pour vous demander, je crois que c'est vous qui, au départ, êtes à l'origine de ce livre. Est-ce que vous pouvez nous en raconter un peu la genèse ? Comment est-ce que l'idée a germé chez vous ? Oui, je comprends bien la question, parce que beaucoup de monde me demande, mais comment est-ce que tu as eu l'idée d'écrire un livre sur un tel sujet, il y a longtemps, voilà, mal connu, etc. Je dois dire que je n'avais aucune intention d'écrire un livre, simplement, je connaissais ce fait, parce qu'on me l'avait raconté, et je l'ai toujours su, et je continuais à le raconter à tout le monde, parce que c'était quand même frappant, surtout parce que personne ne se rappelait pas qu'en Pouille, entre 1943 et 1945, mais jusqu'à la fin des années 1940, il y a eu une véritable guerre civile, dont on n'a pas beaucoup parlé, parce que l'histoire officielle de l'Italie est celle de la résistance, de l'occupation allemande, des nazis, et donc d'une guerre qui s'est déroulée plus au nord. Mais les Pouilles avaient été libérées déjà à partir du 8 septembre, les Alliés étaient déjà arrivés. Et donc il y avait une situation totalement différente. Pourquoi il y avait-il... Alors, comme je vous disais, ce n'est pas moi qui ai eu cette idée, mais à fur de raconter cette histoire, mon éditeur italien, Genevra Gompial, il m'a dit, mais écoute, pourquoi on n'écrit pas un livre sur ce sujet ? Et après, il a eu une deuxième idée, c'était de dire, mais peut-être qu'on pourrait écrire deux livres, non seulement un, et donc fait par deux auteurs différents qui vont raconter la même histoire à partir de deux points de vue différents. Ce n'est pas tellement des points de vue différents parce que finalement, moi et Mylène, je crois qu'on est assez d'accord sur tout. Mais deux lieux géographiques différents. L'un, c'est à partir de l'intérieur du palais, des quatre filles, propriétaires, agraires, sans conscience de l'être, on peut redire. Et l'autre point géographique, c'est la place de la municipalité où les travailleurs de la terre, les journaliers se retrouvent. Et voilà, c'est comme ça que le livre est né. C'est bien de dire que Mylène et moi, on ne se connaissait pas. Naturellement, je connaissais les livres de Mylène, mais on ne se connaissait pas. Et qu'on s'est rencontrés pour la première fois à Cognac, où il y avait le festival de la littérature. Et alors, je devais envoyer des documents, des choses comme ça, mais on s'est rencontrés seulement à ce moment-là. et on s'est parlé à Cognac. Dans les livres, finalement, il est né à Cognac. Je disais dans l'ivresse. On buvait aussi beaucoup de Cognac. Cognac, ça a aidé les livres, naturellement. Alors, Luciana, j'ai résumé cette histoire, cet épisode assez sommairement, pour planter le décor. Mais vous, qu'est-ce qui vous frappait particulièrement ? Bon, voilà, ça m'a frappée. Et, disons, moi aussi, bien entendu que je connais bien l'histoire italienne, mais je ne m'étais pas rendu compte qu'est-ce que c'était cette Italie 43-45. Le reste, je le connaissais beaucoup plus. Et d'autres aussi, les caratels paradoxaux. Les Alliés avaient installé un roi ridicule, d'abord, qui s'était enfoui. Il était fasciste. Mais là, il jouait le rôle de l'antifasciste à cause du fait qu'il était appuyé par les Alliés qui étaient antifascistes. Et ce n'est pas par hasard qu'il y a eu certains officiers du Labour Party anglais qui ont commencé à interroger leurs généraux en disant « Écoute, on n'était pas venu ici pour lutter contre le fascisme. Maintenant, on a tous les pouvoirs ou plus fascistes de tous les rois. » Et donc, mais naturellement, c'est aussi compréhensible pour les Alliés parce qu'ils sont arrivés et il y avait un vide et une situation très troublée. Et à qui aurait dû donner le pouvoir ? Aux vieilles structures fascistes. C'est naturel. Et de l'autre côté, il y avait ces journaliers. Ces journaliers qui se sont dit « Voilà, le fascisme est tombé, la guerre est finie » et qu'ils avaient cette irraisonnable certitude que les moments de la justice étaient venus. Irraisonnable, naturellement, parce que les fascistes avaient été remis en place, leurs conditions étaient terribles. Et c'est frappant que, voilà, si vous voulez, c'est un livre sur la femme mais aussi sur la liberté. Qu'est-ce que c'est la liberté ? Alors, la liberté était venue, justement, la guerre finie, le fascisme tombé. Et pour ceux qui ne mangent pas, qui meurent de faim, la liberté, c'est d'abord manger. C'est si simple que ça. Et ça m'a frappé aussi que l'histoire, cette histoire de Pouy, est exactement l'histoire qui est racontée par un grand écrivain italien du XIXe siècle, c'est Giovanni Virga, qui a un conte qui s'appelle « Liberté ». Et c'est Garibaldi qui arrive à 1860 à Bronte, qui est un de ces villages où il y a un pouvoir féodal. Et, naturellement, Garibaldi arrive avec la chemise rouge, donc les Garibaldi c'est la libération de l'Italie, des Bourbon, etc. Et tout le monde crie « Liberté, liberté ». Et, qu'est-ce qu'ils font les présents, les journaliers ? Liberté, donc, la liberté, ça veut dire de se débarrasser, seulement pour commencer, de ceux qui nous ont fait souffrir la ferme. Et ils vont au palais, ils jettent pratiquement, disons, les propriétaires, les fondateurs par la fenêtre. Et c'est un peu ce qui se passe un peu il y a après 80 ans, c'est 80, oui, 80 ans, c'est un peu la même histoire dans un contexte, naturellement, très différent. Et ça, voilà, ça m'intrigue cette idée de la liberté de la famille ensemble. Est-ce qu'il y a eu d'autres épidézotes sanglants comme ça dans le sud de l'Italie ou est-ce que c'était un fait isolé à votre connaissance ? Bon, naturellement, moi je connais bien toute l'Italie parce que comme vous avez dit que j'étais active politiquement, ça veut dire connaître le territoire dans son propre pays. Donc, je connais bien et je connaissais bien tout ce qui est passé dans les années suivantes, les années 40, les luttes paysannes, la très difficile histoire de comment on a des masses qui étaient analfabètes et pour lesquelles la politique c'était de brûler les municipalités finalement. C'était si simple que ça et donc le processus d'éducation politique qui a eu lieu et qui étaient les grands efforts de la gauche et du syndicat en Italie dans les années suivantes. Donc, je connaissais ça mais bon, voilà, il y a très peu de documentation mais il y a les actes du procès qui sont surtout la source principale qui raconte cette histoire parce qu'il y a un très long procès beaucoup de gens ont été arrêtés la plupart innocentes et les autres parce que vous savez il y a il y a des rages paysannes c'est les mêmes que Tolstoy raconte pour la Russie tsariste qui éclate et dans lesquels tout le monde perd la tête et ce sont ces éclatements collectifs dans lesquels on perd un contrôle qui s'est passé pour les cas que nous avons ici donc ce sont les actes de procès ce sont beaucoup de mémoires orales et des témoignages qui reviennent des petits livres qui ont une circulation locale qui ont été écrits par un maire dans un village etc parce que ce qui s'est passé à Andria c'était pas si rare c'est passé dans toutes dans toutes les pouilles dans tous les sud de l'Italie plus que dans les autres endroits car en pouilles il y avait une situation particulière c'est à dire qu'il y avait des rapports de production assez avancés déjà mais des structures sociales absolument féodales mais donc il y avait des agrégations de prolétariats agricoles très importants et donc naturellement c'était des bombes pour les géris parce qu'ils étaient tous ensemble et donc une force relative et une misère horrible et donc c'est un peu surtout que ça se développait c'est ça c'est emblématique d'une situation plus générale et vous parliez d'éducation est-ce que cet épisode est relaté aujourd'hui dans les manuels d'histoire italiens par exemple absolument toujours pas toujours pas malheureusement on le connait beaucoup moins qu'avant moi je suis baladée pour plusieurs écoles de Pouilles non seulement de Pouilles où on a lu les livres et après on fait des débats etc et j'ai trouvé seulement une fois dans un village pas loin d'Andrea un garçon qui m'a dit ah mon grand-père m'a dit que oui ça rappelle une histoire pareille tout est tellement changé la mémoire malheureusement elle s'est perdue c'est une partie de l'histoire italienne qui n'a pas été recueillie parce qu'elle est trop brutale parce que c'était une guerre civile primaire dans laquelle les propriétaires tiraient sur les paysans et les paysans brûlaient les propriétaires sur les places de ville donc c'est une histoire et alors j'ai eu un grand privilège que finalement les syndicats de Pouilles ils ont organisé à partir du livre une journée d'études à Andrea pour analyser ce qui s'était passé dans les campagnes depuis ces années-là pour vous dire à quel point même les syndicats n'avaient pas de mémoire de ce qui s'est passé donc on a comblé un vide historique on est contents absolument je vous propose d'entendre tout de suite un extrait de la partie historique de Luciana Castellina que va nous lire Héloïse ce 7 mars 1946 sur la place de la mairie d'Andrea des milliers de personnes se sont donnés rendez-vous des ouvriers agricoles qui tous les jours à l'aube se vendent à la journée sur le marché humain de la place voisine Piazza Catuma bordée par la demeure des Tchétchis et celle des Spagnoletti deux familles qui depuis longtemps se sont réfugiées à Rome et à Naples seuls les hommes sont restés à Andrea il y a aussi de nombreux anciens combattants mais dans cette région les anciens combattants sont presque tous des ouvriers agricoles le coup de feu est parti d'une demeure située juste en face de la mairie c'est celle des Porro une grande famille d'Andrea établie là depuis longtemps quatre sœurs y habitent ignorant sans doute les tensions qui depuis trois ans agitent les pouilles apparemment personne ne les a mises en garde mais peut-être se sentent-elles protégées par leurs prières ce sont des propriétaires terriens des femmes âgées l'une est mariée les trois autres sont vieilles filles Louisa 66 ans Vincenzina 60 Stéphania 55 Carolina 54 des femmes pieuses qui pratiquent la bienfaisance mais uniquement pour les œuvres de maître d'Idonna évêque de la ville pour les autres il n'en est pas question et ce n'est pas par méchanceté elles ne les connaissent même pas pas plus qu'elles ne connaissent les chants qui appartiennent à leur famille elles sont toujours cloîtrées chez elles à réciter le chapelet avec elles leur domestique de 12 ans Angela une fillette qui travaille déjà le coup de feu est parti de là tout le monde l'a entendu c'est une provocation des propriétaires terriens la énième après des siècles d'injustice cela ne fait aucun doute sans s'être donné le mot une centaine de personnes peut-être plus se détache de la foule et donne l'assaut à la porte principale elles l'enfoncent puis s'élancent dans le grand escalier à la recherche du tireur les vieilles sœurs bigotent la plupart des assaillants sont convaincus que les tirs sont partis de leur demeure elles sont donc forcément complices mais leur appartement est vide et vide aussi quand ils redescendent la loge du concierge effrayés les poros sont partis à la dérober par la porte située à l'arrière et donnant sur le picholo San Mauro en compagnie de leur locataire Francesco Ciriello un employé de banque qui loue le premier étage et de la famille de celui-ci quant au concierge on est sans nouvelles d'eux certains disent qu'ils étaient avec leur patronne pour prier et remercier le seigneur du retour au calme dans la ville d'autres au contraire soutiennent qu'ils ont ouvert la porte aux assaillants car eux aussi sont des serviteurs rebelles le petit groupe est repéré à l'angle de la via San Mauro on l'entoure on l'insulte on l'accuse d'avoir tiré et fomenté la fusillade quelques-uns soupçonnent les sœurs de cacher des bombes sous leurs vêtements ou d'en avoir mis dans les valises pleines d'objets précieux emportés dans leur fuite apeurées elles crient qu'elles ne savent rien mais elles sont encerclées par une foule qui les accable d'accusation les siècles de faim les enfants privés de nourriture et frappés de maladies les sous-sols suintant l'humidité où ils vivent et les grottes de Sant'Andrea où les plus pauvres ont trouvé refuge c'est la faim qui se transforme en violence et qui réclame vengeance et elle la réclame aux sœurs Porro parce qu'elles appartiennent à la classe sociale des exploiteurs que ce soit elles ou d'autres qui ont tiré n'a désormais plus d'importance elles sont coupables pour des raisons historiques pour des raisons de classe les plus féroces sont les femmes des femmes contre d'autres femmes au destin différent ce qui les divise c'est la faim subie ou imposée Louisa est saisie par les cheveux giflée griffée traînée à travers le hall de la demeure jusqu'à la place de la mairie où se prestent encore des gens qui crient à la provocation là Carolina reçoit un coup de baïonnette dans le ventre avant d'être frappée à la tête avec la crosse d'un revolver lorsqu'elles sont devant la vitrine de l'armurerie Gianotti Carolina n'est plus qu'un corps sans vie quand Louisa traînée par les pieds se retrouve à côté du cadavre de sa sœur elle s'efforce de se redresser mais frappée par une femme qui la traite de putain elle heurte de la tête le chambran de la porte du magasin et meurt à son tour après avoir semble-t-il dit à ses assassins que Dieu vous pardonne coupable pour des raisons de classe merci Héloïse alors je me tourne tout naturellement vers vous Milena je crois me souvenir que vous m'aviez dit que vous non plus vous ne enfin je dis non plus à l'instar de beaucoup d'Italiens vous ne connaissiez pas cette histoire vous ne la connaissiez pas donc vous Luciana la porte à Ginevra Bonpianis à son éditrice romaine et Ginevra vous en parle vous la découvrez comment réagissez-vous si la cosa che mi a molto colpito est que je enseigne une histoire à licee enseigne une histoire à licee à 30 ans et non 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 avevo mai sentito parlare di questa storia né neanche non avevo mai sentito fare neanche un cenno à cette histoire et donc m'a tant m'a colpito quand Ginevra mi a chiesto di di fare di romanzarla però basandomi assolutamente su fatti veri che che ha raccontato Luciana chiaramente non all'inizio non non mi sono sentita adeguata perché primo non non era una storia che riguardava la Sardegna era una storia abbastanza lontana e poi non 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 avevo mai scritto un romanzo storico né sapevo come si potesse fare e allora ho studiato ho studiato eh dai documenti che mi ha portato eh una volta che ci siamo incontrate Luciana ha portato una valigia di documenti Luciana ha fatto ricerche d'archivi ha parlato con le persone con i parenti e ha portato una valigia di documenti che mi ha passato e lì ho studiato e poi ho scritto una valigia verde la valigia verde si c'è important il faut être précis dans les dettag si 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 en fait j'étais très frappé par cette histoire parce que j'enseigne l'histoire dans un lycée depuis 30 ans mais je n'avais jamais entendu parler de cette histoire donc une personne ne me l'avait jamais même pas mentionné donc quand Ginevra me l'a parlé et m'a demandé d'écrire un roman à partir des faits qui étaient réellement produits je pensais que je n'étais pas la personne adaptée car il ne s'agissait pas de sardaigne déjà et puis parce que je n'ai jamais écrit de roman historique et donc j'ai étudié j'ai travaillé Luciana m'a apporté une valise remplie de documents et j'ai commencé parce que Luciana a fait des grandes recherches et j'ai commencé à travailler à étudier à partir de ces documents dans une valise verte et alors quel genre de documents était-ce et quel genre de documents vous ont été particulièrement précieux pour rentrer dans la tête de quatre femmes dont vous ignoriez tout non c'est non c'est assolutamente vero que i fatti non c'est vero que parlano si tant comme si dice i fatti non parlano et et qui la i documenti che mi hanno colpito di più sont stati quelles qui riguardavano per esempio la la loro famiglia la la quantità delle doti lasciate a certe donne il fatto che a loro per esempio non fosse non fosse stata data una dote et sono riuscita con questi documenti a a capire un po' chi potevano essere davvero e deve traduire si no perché va va in fa non da sa volant en fait si quelqu'un essaie d'écrire un roman basé sur des faits vrais il faut raconter les faits qui se sont réellement vérifiés mais cela ne suffit pas parce que en fait l'histoire ne raconte pas nécessairement les faits les faits ne parlent pas et donc j'ai commencé à étudier à lire ces documents et ce qui m'ont le plus frappé ce sont les documents qui concernent la famille ces femmes l'argent la dote que chaque sœur avait reçu pas toutes la même et donc c'est grâce à ces documents que j'ai commencé à mieux connaître ces sœurs et à quel point c'est été aussi c'est facile imaginer qu'elle devait être la leur vie la leur vie était avulsa d'une réalité elles étaient des des femmes complètement fra la réalité elles étaient fuori du mercato matrimoniales parce que le marché matrimonial à l'époque si trattava parce qu'il y avait une donne qui fournivait une dote et qu'ils faisaient se les femmes parce qu'ils n'étaient pas assez attraient ou propositifs ils étaient hors du marché matrimonial et la leur vie, l'hô un po' ricostruita la leur vie consisteva in un type de cibo erano ricchissime ma non sapevano che cosa possedevano non sapevano neanche quello che avevano mangiavano poveramente vivevano in una villa, in un palazzo anzi in una casa palazziata straordinaria e se ne stavano sempre negli angoli a fare l'uncinetto andavano a messa la mattina prestissimo apposta per non incontrare nessuno si vestivano quello l'ho capito dalle fotografie è chiaro che le foto di quell'epoca sono in bianco e nero ma io ho capito che i colori dei loro vestiti erano bianchi e neri cioè anche nella realtà quindi sempre c'è nere con le calze grosse di lana anche d'estate quindi proprio delle donne che non erano non erano calate nel reale e questa io ho capito che era la loro colpa cioè se colpa a queste povere poverette che sono state ammazzate avevano era quella di non voler sapere perché loro non sapevano ma quello che succedeva al di fuori del palazzo sotto le finestre ma neppure lo volevano sapere e questa è una colpa è stata abbastanza facile d'imaginer loro vita perché in realtà loro vita erano completamente erano di la realtà erano totalmente erano del marchio del mario perché all'epoca si era veramente di un marchio all'epoca chacere aveva una dote doveva se mario ma erano n'appartene non a questa categoria perché non erano abbastanza belle e loro vita erano erano ricostruire loro vita è una vita erano di la realtà erano 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 ma non sape che era questa ricetta in realtà non la conosce non la conosce erano 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 in un palazzo magnifico erano erano in un palazzo in un palazzo tricote erano mangiare molto erano 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 noirs même l'été. Enfin, c'était des femmes qui ne vivaient pas dans la réalité et cela était leur faute. Donc si ces femmes avaient une faute, c'était bien celle de ne pas vouloir savoir, de ne pas vouloir savoir ce qui s'est passé au-delà de leur palais. De ne pas vouloir savoir, mais en même temps, ce côté justement sobre, réservé, pieux, presque ascétique, j'ai l'impression que ça a éveillé chez vous, Milena, une forme de sympathie peut-être, ou d'empathie, ou même peut-être on croit sentir un peu d'affection dans votre écriture, dans votre description de ces femmes. Si. Je, clairement, j'ai l'affectioné, j'ai l'affectioné et j'ai l'affectioné, j'ai l'affectioné un peu romanzé. Un personnage nel quale mi sono completamente identificata. Spesso mi dicono, ma per altri libri che ho scritto mi dicono, ma è autobiografico. Per questo non me lo chiedono mai e in realtà è quello davvero più autobiografico. Perché io davvero mi sono immedesimata completamente nell'amica, in un'amica che non sopportava il loro modo di fare, però a loro voleva molto bene. E allora lì è stato facile. Con l'espediente e la creazione dell'amica che ero io, che sono io, ho potuto esprimere l'affetto nei loro confronti, ma anche il biasimo nei loro confronti. Il biasimo proprio che si ha per chi non vuole sapere quello che gli sta attorno, che appunto considero a questo punto una colpa. L'amica si arrabbia, le prende in giro, a volte pensa che siano donne che non servono a niente, che non servano a niente, però poi quando le mancano le manca il terreno sotto i piedi perché le ha molto amate. E poi così mi sono potuta anche un po' sbizzarrire a prendere in giro quel mondo, che all'epoca era della Puglia, ma era un po' questo tipo di donna, era comune in tutto il sud Italia. Quindi io per le parti più romanzate delle Porro mi sono ispirata a delle mie zie, ugualmente ricche, ugualmente zittelle, e mi è stato facile ispirarmi. sì, in effetti ho provato l'affetto e la pena anche per queste donne. E per esprimere queste sensazioni, in effetti ho creato un personaggio che è lui di l'amico. E molto times le persone mi domande se i miei libri sono autobiografiche, ma per questo così, nessuno ne lo domande. Et en fait, c'est le livre qui est le plus autobiographique. Et l'ami m'a permis justement d'exprimer tout mon amour pour ses soeurs. C'était un expédient justement qui a facilité cela. Et de l'affection, donc de l'amour et aussi une sorte de rancune, une réproche envers elles parce que finalement elles ont cette faute terrible de ne pas vouloir savoir. Et l'ami justement leur montre avec la colère que ce sont des femmes inutiles. Et puis ça m'a permis aussi de m'amuser, de m'amuser à m'émoquer de ce monde. Ce monde d'ailleurs qu'on ne trouve pas que dans les Pouilles, mais à l'époque on le trouvait dans toute l'Italie. Et pour faire cela, je me suis inspirée des tentes, des tentes que j'avais, qui étaient autant riches et autant éloignées de la réalité. Et alors, ici sont seulement des petites choses inventées. Et ce sont, selon moi, qui vont bien pour les Sorelle Porro. Et puis, quand nous sommes andés à trouver leurs parents, ti ricordes, Luciana, j'avais beaucoup peur que si offendessent leurs parents. Nous sommes andés à Andrie à trouver leurs parents, dans un palazzo meraviglioso, etc. Et... Et... Va bé, non hanno gradito questo libro, no. Donc, c'est... C'est... C'est une personne très fine, très... C'est une personne très fine, très corréte. et però alla fine parlando un peu toute la sera à casa loro Luciana lui a chiesto ma com'erano davvero les vostres zies et loro hanno detto si, erano così erano exactement così quindi, vero era successo en fait, il y a très peu de choses qui sont inventées des petites choses ont été inventées et quand on est allé visiter avec Luciana la famille les parents à Andrea qui habite dans ce palais magnifique et bien j'ai vu que malheureusement ces personnes la famille n'a pas du tout aimé le livre j'étais d'ailleurs très déçue ce sont des personnes très raffinées donc elles ne nous ont pas crié dessus mais ils ne l'ont pas aimé et mais après un peu de temps Luciana leur a demandé mais finalement comment elles étaient ces tantes et ils ont répondu exactement comme ça mais moi je me tenais vous me permettez ces chanteurs parce que j'ai il y a eu un coup de théâtre dans cette histoire qui prouve ce que Milena est en train de dire parce qu'il y a quelques mois envoyé par Liana Lévy arrive une lettre en français signée Felicia Gutiérrez et dans la lettre on dit bon j'ai j'ai trouvé ces livres dans une livrairie j'ai vu que c'était un livre qui avait affaire avec la région d'où je viens les Pouilles après j'ai regardé mieux je trouvais qu'ils ont parlé d'Andrea qui est la ville où je suis née en 1952 après ma famille émigrée en France en 1954 et depuis nous vivons à Lyon à la périphérie de Lyon je suis mariée avec une émigrée espagnole dont son nom Felicia Gutiérrez etc. et en lisant le livre en avançant dans la lecture du livre à un certain moment qu'est-ce que je découvre qu'est Angela la petite domestique de 12 ans qui était chez les Sorel-les-Port qui était très très bonne ils apprenaient à faire de la broderie mais jamais à lire et à écrire pourquoi bon le paysan n'a pas besoin de lire on va faire autre chose etc. n'était rien d'autre que ma mère c'était incroyable j'ai écrit tout de suite Mylène m'a dit ok c'est beau que quelqu'un sort d'un livre comme une personne vraie alors j'ai répondu tout de suite à Felicia et Felicia m'a dit mais non vous m'avez écrit en italien mais moi je ne connais pas l'italien je connais le jargon d'Andrea ou sinon les français donc notre correspondance maintenant se développe parce qu'elle s'est développée beaucoup en français et après j'ai pris un avion vous allez la voir naturellement et alors j'ai découvert Angela et malheureusement j'ai la photo dans les téléphones je vais vous montrer à tous Angela est encore journalière même si elle a passé 60 ans en France elle est veuve maintenant elle a 83 ans elle a encore une aire très fière comme ça et naturellement elle m'a raconté un tas d'histoires donc on connait beaucoup plus d'histoires qui sont maintenant vraies vraies parce qu'elles se sont racontées par un une seule chose elle a ajouté qu'elle ne priait pas toute la journée mais qu'elle finalement elle jouait aussi beaucoup aux cartes entre eux alors c'est une telle tristesse de penser à ces quatre filles qui jouaient aux cartes entre eux que je pense que c'était mieux s'ils disaient de prier parce que finalement je dois dire que vous savez que cette histoire se passe le 7 du mois de mars à la veille de la journée du 8 mars journée internationale de la femme et c'était la première fois qu'on allait célébrer à Andria et à l'Italie en général la journée internationale de la femme et cette histoire des femmes parce que même les quatre pauvres soeurs sont dans l'histoire des victimes ce sont des victimes à l'intérieur de leur classe parce que c'était les seuls qu'on avait oubliés à Andria là où il y avait des hommes ils étaient tous partis les familles étaient à Rome à Naples et les hommes qui étaient restés étaient tous aidés et surveillés par des gardes armées les pauvres quatre puisqu'ils étaient femmes il n'y avait personne qui va lui dire quelque chose ils les ont oubliés là-bas et donc ils sont devenus les victimes parce qu'ils étaient femmes et les autres victimes sont naturellement les femmes qui avaient vu mourir leurs enfants dans leurs bras et tout ce qui passe donc les pauvres c'est bien qu'on a de la tendresse pour elles finalement même si je vais un peu au calme c'est peut-être que l'évêque était un peu fâché avec elles parce que l'évêque il faut bien dire pour comprendre l'atmosphère que l'évêque n'est à Andria à un certain moment il a fait une déclaration en disant que les communistes ne pouvaient pas être parrain à la confirmation des enfants parce qu'ils étaient communistes alors le secrétaire de la section du parti communiste qui a plutôt se fait a continué à prendre 60% de votes aux élections donc alors qu'est-ce qu'il a fait il n'a pas réfléchi à un moment il a organisé un cortège avec les drappes rouges et avec les banderoles avec la fossile et le mâcho il a marché sur la cattedrale pour imposer à l'évêque à donner la permission aux communistes d'être parrain dans la clé de la continuité alors ça c'est l'atmosphère ce sont des choses que je crois parce que ça va à Staline je voudrais aggiunger une chose que selon moi spiega un peu c'est un livre dans la doppia faccia et non voulo raccontare il livre parce que non est le cas mais imaginez tout ce que vous a raconté Luciana et c'est i braccianti in piazza trattati comme schiavi poverissimi bambini que que vengono nutriti dalle madri con acqua calda une crocette d'olio et un po' d'erba immaginate un monde disperato arrabbiato dentro il loro palazzo che cosa facevano le porro di cosa si preoccupavano nonostante fossero buone persone si preoccupavano che le lenzuola piegate avessero gli orli che combaciavano perfettamente si preoccupavano del fatto che non si può perché non è fine intingere nel latte o nel tè un biscottino perché non si deve fare in bocca la poltiglia si si preoccupavano così insomma ho immaginato di insegnare tutte le cose più inutili ad Angela anziché mandarla a scuola compragli una cartella compragli un greviolino mandala a scuola no no Angela l'ho immaginata che diceva pardon ecco alla francese e e qua ci sono proprio le due facce della le due facce della realtà ecco sono due facce della realtà incomunicabili fra l'altro io vorrei aggiungere qualcosa per explica un po' questo libro double facce in fatto il faut immaginare ciò che Luciano abbiamo detto c'è dire questi giornaliers in la place del village traiti come dei esclati questi i mesi che nourrì i loro i loro con un po' di chione con un po' di huile e un po' di herbe e e dell'altro cote noi abbiamo le sors porro in loro palai e che si preoccupi uniquemente di pliare le drap il fatto che non non tromper un gato nel thé o nel la perché non 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 e che pensano insegnare a Angel a delle cose totalmente inutili a di l'invoyer à l'école il lui enseigne a dire pardon en français et donc voilà comme est le livre c'est deux visages ce deux visages d'une réalité merci je vous propose justement de retourner le livre d'entrer dans le côté pile ou face je ne sais pas en entendant le premier chapitre de la partie de Milena et de ce que va nous lire Juliette souvent elle se disait que les sœurs Polo ne servaient à rien mais elle aimait bien aller chez elle il y régnait une grande paix le tic-tac de l'horloge un fumet appétissant qui montait de la grande cuisine leur visage penché sur les ouvrages au crochet ou les broideries le rougeoiement du crépuscule inondant mes pièces ou un petit crash inséré frappant les carreaux quelle paix chaque chose à sa place pourtant dès qu'elle en sortait elle pensait aussitôt qu'en vérité rien n'était à sa place qu'il n'y avait là aucune paix que cette atmosphère qui lui plaisait tant était comme ces mirages dans le désert avec des palmiers et un point d'eau limpide où ne vous attend nul repos seulement la mort et dès qu'elle prenait conscience de cela son coeur battait la charnade et elle ressentait une peur immense et mystérieuse comme si quelque chose de monstrueux devait arriver tôt ou tard mais ce devait être ce qui se passait depuis des années dans les pouilles qui l'inquiétaient la guerre et aussi les milliers de soldats démobilisés qui après le 8 septembre n'avaient pu regagner le nord parce que les allemands y étaient et dormaient dans les vignes et crevaient de faim et aussi tous ces slaves albanais grecs africains et même les juifs rescapés des camps qui des pouilles espéraient rejoindre la Palestine et les misérables qui survivaient en vendant à la sauvette de la chicorée des pleurotes du fenouil des escargots ou de petits paquets de grenouilles et l'ignoble marché aux esclaves sur la place qu'à Toum ou à 3 4 heures du matin les massiers gardes chiourmes des grands propriétaires terriens choisissaient qui auraient du travail ce jour-là et les ouvriers à l'école qui dormaient sur place dans les masseries les domaines parfois 15 jours d'affilée et parmi eux des petits de 8 ou 10 ans qui ne mangeaient que des herbes bouillies avec une lichette d'huile et les enfants rachitiques scrofuleux estropiés atteints de trachomes tous nourris d'eau et d'herbe et ce que racontaient les institutrices des enfants sains qui en classe pleuraient de faim dans le palais de ses amis l'un des plus beaux d'Andrea sur la place de la mairie en compagnie des sœurs penchées sur leurs ouvrages de dames elle pouvait enfin jouir d'un peu de tranquillité hors du monde c'est cela qu'elle appréciait d'ailleurs les êtres humains ne pourraient pas vivre s'ils devaient endurer les souffrances de tous les autres et ceux qui souffraient là dehors n'étaient qu'une masse anonyme elle ne connaissait aucune vendeuse de chicorées et de petits paquets de grenouilles mais un seul esclave journalier de la place Katouma elle n'avait jamais vu un enfant pleurer de faim ni rencontrer un soldat en déroute ou un juif espérant embarquer du port de Brindisi pour la terre promise au Palais Poro derrière les fenêtres closes au lourd rideau opaque on lui dit qu'il ne se passait jamais rien et que tout cela ce n'était que de la politique que pouvaient-elles comprendre ces faibles femmes à la politique merci Julien alors c'est vrai que le côté qui l'efface il est partout dans le livre riche pauvre victime bourreau oppresseur opprimé mais parfois et c'est tout l'intérêt du livre ce qui est utile c'est que la c'est la ligne de frontière n'est pas si claire je voudrais vous demander Luciana ce que apporte est-ce que c'est justement cette forme de complexité là qu'apporte d'après vous la partie littéraire de l'histoire vous savez l'histoire les documents historiques peuvent documenter une partie de la vérité mais ce qui se passe dans la tête des gens l'intimité ça on ne le trouve pas dans les documents historiques et alors c'est pour cela que nous avons besoin du roman nous avons besoin de l'intuition qui est une partie de la vérité même si elle ne peut pas être prouvée par des documents et qu'on doit s'appuyer à l'intuition à la fantaisie d'ailleurs nous savons bien cette histoire parce que je vais parler d'un des plus grands de Tolstoy naturellement nous avons besoin de savoir qu'est-ce qui se passait à Russie à ce temps-là mais finalement la partie romaine nous dit en dessinant la carène il y a toute une quantité de choses que nous ne serions pas capables de comprendre autrement donc je trouve que ce n'est pas une mauvaise idée de faire écrire un livre à deux à quatre à deux donc à quatre mains c'est peut-être une bonne idée vous pourrez continuer avis aux éditeurs que c'est dans la salle c'est tout à fait le prolongement de la même question pour vous Milena vous y aviez un petit peu répondu quand je vous avais interrogé là-dessus vous m'aviez dit tous ces détails m'ont permis de m'introduire dans les failles de l'histoire privée c'est exactement ça et de révéler par le biais de l'imaginaire et de la sympathie ce que seul le roman peut transmettre alors la question est difficile mais comment est-ce que vous définiriez en l'occurrence ce que seul le roman peut transmettre alors i fatti i fatti finiscono con dare une visione manichea del bene et du mal c'est les fêtes ont vu un peu cento centotrente colpevoli mi sembra si centotrente sont finis in carcere pour avoir commis ce fait non ou ou les fêtes selon la visione manichea que cosa vedons dans les porres vedons des nemiques des popoles des nemiques des nemiques et pour ça sont l'incarnazion du mal c'est 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 une visione manichea il mal peut être ou tout dans une partie ou tout dans l'autre que c'est qu'est-ce le roman il romance il romance il romance résolve parce que non non esiste mai une divisione così netta fra il bene et le mal et 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 qu'est-ce que cosa succede nel romance succede que le porro non erano affatto delle nemiche del popolo poverette cioè adesso ho saputo che non ricamavano perché Luciana dopo che ha visto Angela la loro serva piccina noi ci siamo sentite solo al telefono non ha fatto in tempo a raccontarmi lei c'è stato tanto un giorno intero non ho fatto tempo a dirti che giocavano a carte ecco no l'ho saputo adesso però giocare a carte fare l'uncinetto sempre chiusi in casa erano ecco poi non avranno certo giocato a poker avranno giocato a scopa a quei giochi da niente e comunque quindi loro non erano delle nemiche del popolo e questi poveretti che sono stati accusati di aver fatto quello che hanno fatto cioè di averle ammazzate che poi non possono essere stati ad ammazzarli in 130 no è impossibile e neanche loro sono il male personificato perché avevano fame perché le donne che appaiono secondo i fatti come malvagie avevano visto i loro figli morire di fame morire di malattie e ecco il romanzo fa vedere che cosa c'è dietro i fatti il romanzo dice quello che la storia non può dire e noi ridendo ridendo perché nessuna delle due vuole vantarsi di niente abbiamo detto che nel nostro piccolo abbiamo cercato quello che fa Alessandro Manzoni nella Delchi cioè Alessandro Manzoni lo dice chiaramente che vuole fare questo lavoro l'effet l'effet donne toujours une vision manichéenne de la réalité le bien et le mal dans ce cas il y a eu on a trouvé 130 coupables 130 personnes sont finies en prison pour ces faits et ces faits donnent aussi une vision des soeurs porro qui sont des ennemis du peuple elles sont riches et donc personnifient le mal donc l'effet nous montre cette division nette entre le mal et le bien mais cette division n'est pas si nette en fait et c'est le roman qui donne une solution qui montre cette solution car les porros ne sont pas vraiment des ennemis du peuple maintenant grâce à Luciana qui a rencontré Angela on sait qu'elle jouait aux cartes moi je ne le savais pas parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'ailleurs de nous parler ensemble depuis donc je ne savais pas que jouer aux cartes mais même si je jouais aux cartes ils ne jouaient sûrement pas au poker et de plus ils étaient sûrement de toute manière enfermés à la maison et les coupables ces pauvres coupables déjà 130 personnes qui auraient commis ces crimes ce n'est pas possible et puis eux-mêmes aussi ne sont pas vraiment on ne représente pas le mal non plus car ils étaient affamés les femmes avaient vu leurs enfants mourir des faims des maladies et donc le roman permet de trouver derrière le fait ce que derrière le fait une vérité une solution et ce que l'histoire ne peut pas dire et en fait nous nous avons cherché ensemble ce que Mazzoni recherche dans la Deiki on vous écouterait très très longtemps toutes les deux cette conversation est passionnante elle me fait penser à ce mot de Primo Levi qui dit quelque part à quel point il est difficile de parler d'être tout blanc tout noir parce que l'humanité est grise je crois que c'est l'un des aussi ce que montre ce très beau roman mais il le montre justement grâce à ce à ce parti pris de double face qui comme disait Luciana qui m'avait un peu coupé là sous le pied ça allait être ma conclusion mériterait beaucoup de faire des émules voilà donc le temps qui nous était imparti est malheureusement déjà écoulé ça va très 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 vite je voudrais vous remercier toutes Luciana Milena merci beaucoup aux deux comédiennes et à notre germante interprète merci à vous applaudissements 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 Merci. 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 Alors, on va bien profiter de cette heure. Merci à la comédie du livre. Merci à vous tous d'être aussi nombreux. C'est vraiment bien, c'est bien de me voir toi. Et donc, j'ai déjà été présentée, donc je ne me présenterai pas davantage. Stéphano, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, vous savez que c'est un auteur qui n'est pas seulement un auteur d'ailleurs de romans, de nouvelles, mais il a également écrit des chansons. Il a écrit des textes de théâtre. Il joue non seulement ses propres textes, quelquefois en compagnie de musiciens, mais il aime aussi partager. Il aime beaucoup présenter les livres des autres. C'est vraiment un amoureux des livres et de la littérature et c'est quelqu'un d'extrêmement généreux. Alors, son œuvre est vaste, elle est touffue. Il y a toutes sortes de thématiques, mais justement, pour essayer de cerner peut-être un peu arbitrairement certaines d'entre elles, j'ai proposé à Stéphano de parler de trois thèmes que peut-être on néglige souvent au profit de la satire en le présentant comme un auteur caustique, satirique, qui dénonce la politique italienne, qui est d'un humour ravageur. Eh bien, nous avons choisi peut-être de montrer un autre aspect en partant sur la thématique des livres, de la poésie et de l'amour, à travers lesquels s'expriment aussi toutes les facettes de son talent qui apparaissent d'ailleurs, on gardera un petit peu de temps pour parler peut-être plus longuement de son tout dernier roman traduit en France de toutes les richesses. Après cela, il a écrit un autre livre, Carimostri, des nouvelles. Et donc, nous avons pensé aussi qu'avant de toutes les richesses, il y a eu Salta Tempo et que le personnage de toutes les richesses est peut-être ce jeune garçon de Salta Tempo qui a pris un petit peu d'âge et nous parlerons aussi un petit peu de ce livre. Par quoi est-ce que tu préfères commencer, Stéphane ? Parce qu'on a un petit peu hésité, tout a été préparé un petit peu là, rapidement. On avait aussi très envie de vous parler d'un livre dont la tonalité est grave, qui s'intitule Achille au pied léger, qui est en quelque sorte une réécriture, toujours l'amour des livres, à la fois des fleurs bleues de Quenot, parce que c'est un personnage qui rêve, qui se réveille, qui rêve. Et c'est aussi un peu inspiré, comme le titre l'indique, de l'Iliade et de l'Odyssée. Et il y a là-dedans un personnage fragile, mais qui est quand même un guerrier. Et peut-être que je vais céder tout de suite la parole à Stéphane pour qu'il vous parle de cet Achille tellement particulier. Je préfère lire. Tu préfères lire directement. Non, c'est l'histoire d'une amitié entre... Ma voix est cette, je m'en ai mis des pièges. Ah, bien, bien. Entre un journaliste qui a au moins 40 ans, un peu cynique, et un garçon qui est très malade, il est sur un... C'est-à-dire tel... Fouteuil roulant. Fouteuil roulant. Et il peut parler seulement avec le computer, ou avec un appareil qui traduit son vibration de l'arrière. Et c'est une amitié entre Achille, et Olyssée. Olyssée, c'est le journaliste. Et Achille, avec ce nom héroïque, c'est l'homme qui a cette grave maladie. Et c'est l'histoire d'une amitié qui s'est vraiment passée dans ma vie. Et c'est l'histoire d'une leçon, parce que dans cette amitié, ils sont plus les choses qu'Achille a enseigné à toi. Appris. Appris à moi, que les choses que j'ai appris. Et je pensais d'être le plus fort, mais le plus fort pour l'intelligence et la sensibilité, c'était Achille. Achille n'existe plus, et cinq années après qu'il est mort, j'avais l'idée d'écrire ce livre, que c'est l'histoire de notre amitié, romancée, changée, ironisée, mais quand même, c'est une vraie histoire. Il n'est pas seulement journaliste. Il travaille aussi dans une maison d'édition. Il doit lire toutes sortes de manuscrits. Il a du mal, il essaie d'écrire un livre, il n'y arrive pas. Il est un maniaque sexuel, il a beaucoup de choses, mais il découvre que l'éros d'Achille, c'est plus fort, plus violent, plus flamboyant que lui. Et ça, c'est important, parce qu'on pense toujours qu'avec ce type de maladie, tu n'as plus une vie érotique. Et pour Achille, c'est beaucoup important de parler d'amour, de sexe, de désir, de délire, de l'enfer et des femmes. Comme ça, on peut faire de l'humour, même avec des sujets très graves. C'est la tragédie et que je lis en français. On commence. Alors, au lycée, il voit qu'Achille a un moment de confusion. Et Achille y répond de cette manière. Soyez tranquilles. Ce n'est pas une crise. Mes crises sont toujours accompagnées d'un bandier embrouillant et d'une abouque choreographique. N'ayez pas peur, au moins pour l'instant. J'étais en train de lire Joyce, son nouvel sur Dublin. Vous le connaissez ? Ah oui, évidemment, il ne valait pas Ulysses, mais... Dans la main d'Achille, l'un de s'éleva lentement. C'était sa manière d'interrompre son interlocuteur. Je comprends très bien que vous aimeriez un livre qui porte votre prénom. Mais lavez-vous vraiment l'eau ? « Presque, entièrement, » répond Ulysses. « Vous faites-vous presque, moi aussi ? » « Mais dans mon presque, il y a une impossibilité. » « Dans la vôtre, il y a un choix, une lassitude, une insuffiance. » « Vous, parfois, presque seul. » « C'est tout à fait cela pour moi. » « Moi, je suis seul. » « Mais d'une autre manière que vous, vous errez dans une grande pièce au fond de laquelle il y a une porte. » « La sortie de votre solitude. » « Vous voyez la porte. » « Mais vous faites comme ça, rien n'était. » « Vous continuez à errer et à vous plaindre et à vous dire en vous-même. » « Je serai toujours seul. » « Moi, par contre. »